Aurélien, t'es comme moi, fan des séries AB. Tout à fait. Mais de manière un peu... Enfin, t'es pas... Enfin, comme moi, c'est-à-dire que tu regardes, mais tu sais que c'est... Attention à ce que tu vas dire. Tu vas critiquer, là. Oui. Tu prends plaisir à regarder, mais en même temps, tu sais que c'est pas le meilleur truc français qui existe. C'est le meilleur truc français qui existe, mais il y a des petits trucs, effectivement, sur lesquels on peut rigoler. Des côtés un peu mal faits, c'est ça ? Peut-être quand il y a des scènes de bataille qui sont rares, mais qui arrivent de temps en temps. Que ce soit dans Premier Baiser, ou Hélène et les garçons. Ou encore aujourd'hui dans Les Mystères de l'Amour. Ou Les Mystères de l'Amour, bien entendu. Alors là, j'ai un peu lâché la rampe, même si je sais quand même que là, il y a des super-pouvoirs en buvant du thé, ou... Enfin... Mais je te rassure, les scènes d'action sont toujours aussi... Compliquées. Intéressantes. Intéressantes. Très bien. Donc du coup, série AB, aviation américaine, il n'y a qu'un pas. Oui. Donc t'es fan d'avion aussi, je suppose ? À fond, complètement. Et plus précisément, tout ce qui est avion américain ? Exactement, ouais. C'est, tu touches en plein mille. Donc quand je te parle de Bell Aircraft, AB à l'envers. Non, c'est pas du tout tiré par les cheveux. J'en ai pas, donc du coup, je fais ce que je veux. On est avant-guerre. Bell Aircraft vient de développer son premier modèle d'avion à réaction. Ça n'existe pas encore, les avions à réaction. Ok. C'est le P-59 RA Comet. Tu l'avais. Tu le relis pas à AB, là, non ? Non, je te l'ai dit. On peut essayer, hein. P-59, non, j'ai rien. Bah, José, c'est un peu une comète, quoi. Oui, c'est vrai. Il ne fait que passer dans l'univers, et en même temps, il revient tout le temps. Lui, j'aime bien, parce que c'est la même histoire que sur Star Wars. Ah ouais, il y a un José dans Star Wars ? Non, dans Star Wars, Han Solo. Ouais. Avant, il était charpentier, et il faisait les décors. Et pour le film d'avant, American Graffiti ? Ouais, Lucas avant. Lucas avant. Il le voit, et il fait, mais putain, tu serais super dans le rôle. Et donc, il a sorti de son métier de charpentier, et il l'a mis dans le film. Et après, du coup, il lui a donné le rôle de Han Solo. Ok, parce que c'est arrivé la même chose, c'est arrivé à Philippe Basseur, le comédien qui joue José. Ce que tu n'as pas précisé, les gens ne sont pas aussi fans que nous. Exactement, José était dans la déco, et il est devenu comédien dans Hélène. Donc, c'est le Han Solo français, quoi. Exactement. En mieux. Ouais. En tout cas, je trouve que c'est le plus humain de tous les comédiens, et quand je l'ai interviewé, il avait une fragilité qui était folle. Moi, j'ai tourné avec lui aussi, sur ma chaîne, là. Ouais. J'avoue, il était trop content, enfin, c'était un bonheur. Parce que moi, il est culte, José. Ah oui. Sur culte. Et tu sens que le mec, il l'aime, enfin, il est heureux. Je l'ai croisé dans un salon la dernière fois, il y avait, tu sais, le Optimus Prime, que tu pilotes à la voix en disant des trucs, et je l'ai vu en admiration de voir le robot qui se transformait et tout, et je me suis dit, oh, il est humain. Une comète. Une comète. Bref. C'était pas du tout prévu qu'on est si loin. Moi, je me retiens de dire beaucoup de choses. Ouais, ouais, ok, ok, ok. Mais c'est un nouvel avion. Et donc, peu de gens sont au courant de l'existence. Et l'armée américaine veut cacher la création de cet avion quand même. Un avion à réaction, il faut pas que les nazis, ils soient au courant. Et même, quand ils vont déplacer l'avion d'une base à une autre, pour que les nazis ne se disent pas, mais il est bizarre cet avion, ils rajoutaient une hélice au bout de l'avion, en bois. C'est-à-dire que t'avais une sorte de perruque pour avion, où il y avait une hélice en bois au bout, et ils faisaient, non, c'est un avion normal et tout. Et quand ils essayaient l'avion, ils enlevaient l'avant et tout ça. Et donc, forcément, quand ils essayaient l'avion, dans le ciel, certains pilotes ont été extrêmement perturbés. Lorsqu'ils ont croisé, je vais relire le nom de l'avion, le P-59 Air Comet. Appelle-le le José. Le José. Lorsqu'ils croisaient le José, ils ont fait, j'ai vu un avion sans hélice, piloté par un gorille qui avait un chapeau haut de forme et un cigare dans la bouche. Plusieurs pilotes ont dit avoir vu ça dans le ciel. Donc, on leur a envoyé des psychologues. Et certains psychologues ont dit, mais enfin, vous vous rendez bien compte que ce n'est pas possible. Et les pilotes disent, si, si, un avion sans hélice, avec un gorille, un cigare et un chapeau haut de forme, ils le pilotaient. Et là, les psys, pour rationaliser, leur disaient, mais un avion sans hélice, ça n'existe pas. Et les pilotes faisaient, bah oui. Et certains ont failli être virés de l'avion. Mais c'était leur plan, du coup, de l'autre côté, ils se sont dit, il faut qu'on mette un gorille avec un cigare. Non, c'est le pilote qui testait cet avion, qui s'est dit, attends, c'est tellement rigolo, un avion sans hélice, que je vais le piloter en étant déguisé en gorille. Donc, c'est le moment où tu parles du fait que tu ne vérifies pas tes sources. Non, non, c'est un vrai prank. Et on a une photo de l'époque, alors bon, qui est bien dégueulasse encore. Mais en fait, le mec avait mis un costume, mettait un cigare. Et ça l'amusait de dire, je teste un avion qui n'existe pas en étant un pilote qui n'existe pas. Sauf que, effectivement, vu que c'était secret, il y a des mecs qui ont vrillé. Il y a des pilotes de ligne qui ont un peu vrillé en se disant, j'ai vu un singe, piloté un avion sans hélice. Alors, après, effectivement, quand ça a commencé à remonter chez les militaires, ils ont dit, non, mais en fait, oui, c'était un mec déguisé, etc. C'est Gégé qui faisait le con, quoi. C'est ça, ils n'ont pas été virés. Mais en tout cas, oui, effectivement, c'était un des premiers pranks de l'histoire américaine. C'est bad ? C'est bad ? Comme news ? Ah, c'est bad news. Je connais où je suis, quand même. Ah ouais, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Si personne n'a été interné, c'est pas une bad news. Non, c'est vrai. Donc, on le refait. Non, on a l'air de c'est générique, surtout. Bad news vous est présenté par la Netiquette. La Netiquette, c'est l'ensemble des règles informelles souvent regroupées en chartes qui définissent les règles de conduite et de politesse recommandées sur les médias de communication mises à disposition par un carnet. Ne vous moquez pas, je le sais parce que j'en ai eu au collège. En cours de techno, on avait des cours d'informatique et des cours de l'étiquette. C'est une chose réelle. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounette. C'est bad news. Bad news, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que bad news, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Merci beaucoup, Ariel, pour cette introduction. Et bravo. Tu es papa maintenant. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais bravo quand même. Aurélien, bonjour. Bonjour. Merci de nous accompagner lors de cette émission. Avec plaisir, merci de m'inviter. Aurélien, tu es youtubeur. Tout à fait. Mais pas que. Je t'ai connu avant. Des Dailymotioners. Oui. Les gars en t-shirt, c'était ça le nom ? Exactement. Tu avais un sketch qui était mythique. Mais est-ce qu'il est encore visible, ce sketch ? Pas facile d'être Sid Marcus. Tu parles de ça, oui. Ça me faisait le singe pilote. On a l'impression que c'était le singe de Sid Marcus. Oui, c'est ça. Oui, il est toujours visible. Il est sur Dailymotion. Sur la chaîne des gars en t-shirt, sur Dailymotion. Donc, il est trouvable. Il faut juste réussir à se démerder avec... Il a envie d'aller sur Dailymotion. Mais ensuite, il a déjà été applaudi par des gens sur YouTube aussi, je pense. Enfin, je sais, oui. Source sûr. Je vérifie mes sources. Très beau sketch. Il est sur YouTube. Ok. Bon, on reviendra à toi après ce En bref de Lulu Cracra. En bref ! Alors, voici une histoire où ça ne va pas être tout noir du tout. Parce que c'est effectivement une émission que je fais sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Il fait tout noir, dans laquelle je vais chez l'invité pour qu'il nous fasse sa morning routine les yeux bandés, pour prouver que c'est bien chez lui et que c'est un super-héros du quotidien. Et on a fait un épisode avec Monsieur Poulpe, dans lequel Davy s'infiltre. C'est l'épisode culte de Il fait tout noir, on l'a fait ensemble. Ah ouais. Ah bah, j'ai beaucoup ri. Dans lequel Davy s'infiltre chez Monsieur Poulpe pendant qu'il a les yeux bandés et fait sa propre morning routine chez Poulpe, avec toujours un petit temps d'avance. Au chiotte un peu avant lui, la salle de bain, le meilleur, le plan iconique de l'épisode. L'ouverture de porte de la salle de bain. Où je suis à moitié à poil. Incroyable. Poulpe n'était pas au courant. J'ai vraiment pris des... Je me suis habillé avec des affaires de Poulpe. Je suis vraiment parti chez moi avec des vêtements de Poulpe. C'est que tu partes sans même qu'il soit au courant, quoi. Avec ses fringues. Pour moi, c'était hyper frustrant. Ouais. Parce que vous, à la fin, vous avez débriefé. Vous avez arrêté les caméras. Vous avez fait, ah, on a bien rigolé. Et moi... Sans toujours lui dire que t'étais là, hein. Oui, oui, c'est ça. Et moi, je repartais chez moi, quoi. Moi, je suis reparti... Avec des fringues à Poulpe. Avec des fringues à Poulpe. Et on a fait... C'est là que j'ai fait la première fois l'épisode reveal où je regarde l'épisode avec l'invité. Et il a découvert que t'étais venu. Il était mort. J'ai bien ri. Donc, on va parler d'un Airbnb, justement. C'est un couple chinois qui voulait visiter la Corée du Sud. Et donc, ils se sont dit, bah, prenons un Airbnb. Mais on ne sait pas pourquoi ils ont voulu annuler ce Airbnb en se disant, non, on va aller ailleurs. On va prendre un autre endroit. Et la plateforme a fait, c'est pas possible. On ne peut pas annuler la commande. Alors bon, ils ont dit, bon, bah, voilà. On va essayer quand même d'annuler. Non, c'est pas possible. Ils ont réussi d'annuler. Non, c'est pas possible. Ça les a énervés. Beaucoup énervés. Et du coup, ils ont fait, ah ouais ? Ah ouais, vous voulez pas annuler notre appartement ? Ils ont foutu le feu. Non. Ils y sont allés. Ils ont allumé toutes les lumières. Ils ont ouvert le gaz. Ils ont ouvert tous les robinets du Airbnb. Et ils se sont barrés. Ils sont revenus trois jours plus tard pour vérifier que tout était bien encore allumé. Le gaz, je trouve ça hyper dangereux. Mais bon. Et après, ils sont rentrés chez eux. Donc, ils ont pris un deuxième Airbnb. Oui. Pour pouvoir faire ce prank, quoi. Enfin, pour être sûr que... Exactement. Putain, c'est incroyable. La compagnie de gaz a contacté les gens à qui appartenait l'appartement Airbnb. Ils ont dit, hé, il y a une fuite, non, à l'adresse. Parce que bon, la consommation, elle a beaucoup augmenté. Et là, ils ont découvert la vengeance. Et ils ont eu 1570 dollars en factures d'eau, de gaz et d'électricité. Airbnb ne couvre pas ces factures. Bah, c'est les propriétaires qui payent. Et la planète aussi, un peu. Et la planète. Effectivement. Ils se sont retournés vers les locataires de l'époque qui n'ont bizarrement jamais répondu. Et en fait, vu que les mecs étaient retournés en Chine, ils n'ont rien pu faire. Et donc, du coup, ils ont dû tout payer. Heureusement, ils n'ont pas été trop violents. Ils auraient pu détruire tous les meubles. Et là, ils auraient été obligés de retourner chez Ikea. Mon code activé ! C'est une chanson de Pompotou. C'est vraiment facile à monter. C'est trop, trop super et facile à démonter. Un peu comme ta mère, on fait coucou à confo. Comment vont les recettes ? Nous, en vendant des vêtres beaux, c'est déjà la fête. Ikea ! I comme imagination, c'est comme construction. F comme facilité, ça fait pas Ikea. Ikea ! Mais c'est clair comme le manuel. Le résultat est inquiétant. Ça ressemble pas à l'exemple, mais à confo. C'est affligeant parce que... Ouais ! On a un humour très marrant. On s'y prend comme des pros pour faire douter les gens. On met toujours une vie sans trop. Ikea ! Ikea ! Ikea ! Ikea ! Ikea ! Air comme Strandmon, ça fait très Ikea ! Merci beaucoup, Pampoitou ! Tu as des histoires, toi, dans un Airbnb ? Je sais qu'avec tes potos, avec Annie et Freddy, des fois, vous louez en vacances et vous tournez des trucs ? Tout à fait ! Là-bas, c'est des vacances. Il m'arrive de les réveiller par surprise pour faire des épisodes de Il fait tout noir. Et l'anecdote de Airbnb qui était pas mal, c'est la dernière fois qu'on y a été. L'année d'avant, on avait été dans un Airbnb en Italie où il s'était passé plein de trucs bizarres et qui pouvaient nous être imputés alors qu'on n'avait rien fait de particulier. C'était Freddy qui avait loué le Airbnb et je sais que ça le stressait pas mal qu'on puisse lui mettre une mauvaise note ou juste penser que c'était une mauvaise personne. Et du coup, ça m'a donné l'idée, l'année d'après, dans le Airbnb dans lequel on était, de ramener un vase de chez moi qui me collait avec la déco et de le réveiller par surprise pour faire un épisode de Il fait tout noir. Et dans cet épisode, pendant qu'il a les yeux bandés, il fait une bataille de polochon et les yeux bandés avec Anis et on lui fait croire qu'il a pété un vase. Du Dieu. Enfin, qu'ils ont pété un vase pendant le truc, quoi. Effectivement, bon, on peut s'imaginer. Je ne spoil pas plus. Allez voir. C'est sur ta chaîne. Ouais, c'est sur ma chaîne. Aurélien Prévost sur YouTube. Donc, tu as Il fait tout noir, c'est tes vidéos cultes, mais tu fais d'autres programmes. Étant YouTuber et étant obligé de faire de la publicité de temps en temps, tu as trouvé un concept génial qui est qu'il faut que les gens devinent qui sponsorise la vidéo YouTube. C'est très malin. Avec des rébus à la con. C'est très, très malin. Et vous faites un truc politique, gauche-gauche-droite-droite, c'est ça ? Ouais, tout est politique, donc c'est politique. Ouais, c'est politique. Mais ça est moins politique que le titre le laisse paraître. Ok. Ça, c'est une émission où vous allez dans une ville que vous connaissez moyennement et vous vous dirigez tout le temps en faisant gauche-gauche-droite-droite, c'est ça, dans la ville ? C'est ça, pendant 4 heures. Et les gens peuvent suivre en direct une déambulation et à la fin, on fait un meet-up avec les gens qui nous ont trouvé. 4 heures dans une ville gauche-gauche-droite-droite, t'arrives loin ? Bah, pas forcément, quoi. À Paris, on n'est pas parti très loin. En fait, c'est juste si tu commences à prendre une grande route, parce qu'on a fait deux épisodes dès le deuxième, on l'a fait à Dijon. Dijon, ouais. Et à un moment donné, on est très vite sortis de Dijon. Et si là, tu prends une nationale et qu'il n'y a que des rues sur la droite et que tu t'es censé tourner à gauche, bah, tu peux partir loin. Et on a fini, on est revenu un peu dans la ville, mais on est quand même partis au milieu des champs avec Simon Assez dans la voiture qu'on devait déposer chez lui. Évidemment, il y avait très peu de chances qu'on passe devant chez lui. On l'a déposé devant un super-ru, je crois, c'était pas mal. Parce qu'il n'était pas si loin ? Parce qu'au bout d'un moment, on s'écartait trop. Ok, laissez-moi là. Voilà, laissez-moi là. Je prendrai un Uber. Je vous rappelle que, c'est la semaine prochaine, on est au MK2 Bibliothèque, la Bad News 69 en public avec un invité, Marion Séclin et M. Poulpe. Lelo, notre partenaire, va offrir des sextoys aux gens dans la salle. La place est 15 balles, et tu peux repartir avec un sextoys de 150 balles. La plus-value est pas mal, quand même. Pour réserver vos places, c'est juste en dessous. On peut être 600 dans la salle, donc je pense qu'on a encore un peu de place. En bref, de Mickey, ça te va ? Ça me va. En bref ! Prêt ? À terre ! À terre ! Allez ! Bouche de là, putain ! T'as déjà fait ça dans Il fait tout noir pour réveiller les gens ? Non. Non ? Eh bien, c'est ce que le raid a fait à Pierre et Monique, 60 ans, ils étaient dans leur lit. Et le raid les a... T'as vu cette news ? J'ai vu passer cette news. Eh oui, ils se faisaient arrêter pour trafic de drogue, parce que c'était un gros réseau que le raid allait démanteler. Ils ont chopé, sorti du lit, plaqué au sol. Ouais, c'est de la chance qu'ils aient pas fait une attaque, un truc. Ah oui. Alors, 60 ans encore, ça va. Mais ouais, effectivement. Oui, c'est vrai, 60 ans encore, ça va. Les agents les plaquent au sol. Alors, les vieux, on deal ! Non, non, de quoi vous parlez ? Ils ont fouillé partout, ils ont défoncé les placards, les tiroirs. Aucune trace de drogue. La drogue, non. Je sais que tu penses à ça, elles n'étaient pas dans leur cul, parce que je sais que dès que tu vois des vieux, tu te demandes s'ils ont des drogues dans leur cul. En général, c'est oui. C'est pour ça que beaucoup d'EHPAD en France, ils vivent bien. N'empêche que j'étais en dédicace à Annecy. Vraiment, là, je fais une parenthèse de ouf, mais j'ai fait une parenthèse comme ça. Ça n'a pas de sens. C'est de l'autre côté du lac, c'est là où il y a les gens riches. OK. Et on m'a montré une villa creusée dans la montagne, mais un truc, genre, j'ai cru que c'était un collège de loin. On me dit, non, non, c'est une villa d'un mec, et le mec, il a des EHPAD en France. Voilà. Oui, ben, on sait. Il y en a qui meurent pour certains. Et donc, d'un coup, pendant que les vieux étaient au sol, un mec fait, chef, 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 je crois qu'on a un problème. Ce n'est pas la bonne adresse. L'ambiance change, on relève les personnes. Pierre et Monique, vous allez bien quand même ? On est désolés, vraiment. Oui, ça, j'avais vu, ils le racontaient un peu en rigolo. Oui, ils ont fait oui. Ils ont tout défoncé chez eux, quand même, avant. Je pense que la porte a dû sauter, effectivement, par contre. Ils ont vidé les armoires, les trucs comme ça. Rien n'a été vraiment cassé, mais effectivement, ils préfèrent en rire, mais la police a fait « Ah, pardon », et ils sont partis. Peut-être qu'ils ont ramené un peu de drogue de la perquise d'après pour se faire pardonner, quoi. Tu crois que c'est pour ça qu'ils en rigolent ? Ils ont été interviewés après « Ah, pardon. » On en a plein le cul, mais dans le bon sens du terme. C'est sympa, quand même. On passe à la correction de Sylvain. Bonjour, les badounettes. Bonjour, en fait. Dans la badnews 216, au tout début, Dévi n'utilise pas les bonnes prépositions. Et donc, il s'est enfilé un obus dans l'anus. L'anus, c'est juste le passage, si vous voulez, le sphincter. Alors, le sphincter, ce n'est pas la statue mi-chat, mi-homme et re-mi-chat derrière avec le nez cassé en Égypte. Ça, c'est le sphinx. Le sphincter, vous en avez un à la bouche aussi. C'est un muscle qui s'ouvre et se ferme. Un peu comme l'iris sur la porte des étoiles dans Stargate SG1. D'ailleurs, apparemment, pour les gens constipés, les sphincters du corps sont plus ou moins connectés. Donc, si vous êtes constipés, visiblement, il faut que vous ouvriez grand la bouche et en bas, ça s'ouvrirait aussi, en parallèle. Et donc, Dévi dit que ce brave octogénaire s'est enfilé un obus dans l'anus. Alors qu'il aurait plutôt dû dire « par l'anus ». Puisque techniquement, on ne peut rien mettre dans l'anus. Il pourrait rien mettre dans un contour de porte, par exemple. Ou alors, une feuille. Il s'est enfilé un obus dans le rectum. Alors là, oui, ça rentre. D'ailleurs, Rémi va vous mettre un schéma juste là. Et puis à côté, une photo de Gérard Larcher, président du Sénat. Aucun lien. Et donc, pour en revenir à la grammaire, je parlais prépositions. Qui ne sont pas les moments où vous sortez de la fille ou du garçon pour en changer de position. Les prépositions. En grammaire donc, dans notre belle langue française, sont des mots invariables qui introduisent des compléments. Ah, introduire, on y revient. Alors, il y en a une liste longue comme le bras que Rémi va gentiment vous mettre là. Ainsi qu'une autre photo de Gérard Larcher. Aucun lien. Mais, il existe un moyen mnémotechnique pour se souvenir des principales. Adam part pour envers avec 200 sous. Adam, un homme, part, il va quoi ? Pour envers, en Belgique. Ils sont forts eux aussi pour se mettre des trucs dans le... Bref, avec 200 sous. 200 euros. Ou roubles. Ou dinars. Les roupies de sans sonnet. Moralité. Vérifiez vos cavités, vos prépositions introductives et vos introductions dans les cavités. prépositives. Non. Bref. Au revoir les badounettes. Au revoir, mec ! Merci beaucoup, Sylvain. Merci, Sylvain. En bref, de Kuntash et Touraya. En bref ! Je pense que on peut avoir un prix au Darwin Awards avec ça. Voici ce qui s'est passé. Un agent SNCF de la gare de Saint-Etienne qui a eu une réaction un peu chelou. C'est un mec qui est venu le voir. Lui et un collègue. Et il leur a dit « J'ai trouvé d'obby d'onde dans la gare. Il semble être plein de liquide. Mais c'est un liquide qui est chelou. » Du sperme ? Non. Les deux agents ont dit « Avant que quelqu'un vienne régler cette affaire, quand même, on va goûter pour voir ce que c'est. » Il espérait que ce soit du sperme. Comme tous les gens de la SNCF à Saint-Etienne. C'est toi qui le dit. J'ai beaucoup joué à Saint-Etienne, donc je les connais. L'un d'entre eux a trempé ses lèvres et il a fait « Ah ! » Et l'autre a bu carrément le liquide. Il a été pris de convulsion, de vomissement et il est mort. Selon les informations les plus récentes, il aurait eu de la cocaïne dans la boisson. Mais oui, qui trouve des bidons d'un liquide chelou dans une gare et fait « Fais-moi boire un verre. On ne sait jamais. C'est peut-être bon. » Voilà. Je vous rappelle que nous avons un Patreon et un Tipeee. C'est un peu la galère en ce moment sur YouTube. Le nombre de vues baisse significative de manière significative. Et juste, est-ce que dans les commentaires vous pouvez souhaiter un très bon anniversaire à Eleanor Jenkins car c'est son anniversaire actuellement. Je crois que tu la connais. Je crois que tu l'as croisé plusieurs fois. Tu l'as même travaillé un peu avec elle. Tout à fait. Eleanor, joyeux anniversaire à toi et même « Happy Birthday » pour tes origines. Et je n'irai pas sur les origines vietnamiennes parce que je ne sais pas le dire en vietnamien. Moi, je sais et je vais tout de suite faire l'accent. Non, c'est faux. Bon anniversaire. Avec les yeux bridés, bien entendu. Voilà, il est temps de passer à la bagnose du jour de Richard. On va faire un jeu parce que tu aimes bien les jeux. Demain, tu as envie de devenir un gage. Qu'est-ce que tu fais ? Quelles étapes ? Comment tu gères ? La tenue, déjà. Oui, ok. Le long manteau. Je fais Léon, moi, à fond. J'ai déjà le chapeau. C'est vrai. Tu achètes une plante verte. Oui. Tu vas dans un orphelinat et tu vas trouver une gamine pour l'adopter. Je remonte dans le temps. Je veux Nathalie Portman. Ah oui, ok. Mais un peu plus vieille, quand même. Parce qu'elle est un peu jeune dans Léon, quand même. Demain, tu veux devenir tuer un gage. Quand on connaît au final Luc Besson, tout ça, c'est vrai que il y a des scènes qui ont été coupées. Je ne sais pas si tu as lu le scénario original, mais il y avait une scène où il y avait qu'on consommait. Ok, d'accord. Bref. Donc, j'y vais un peu moins loin dans le temps. Ok, mais du coup, demain, tu veux devenir tuer un gage. Un, les vêtements. Deux, une machine à viager dans le temps. C'est ça. Ok. Ensuite, un flingue. Je fais les choses par étapes. Oui, mais le flingue, tu lâchais tout. Le flingue sur le Darknet. C'est vrai que maintenant, on a le Darknet. Oui, parce qu'en fait, le Darknet. Bien sûr. Eh bien, Josia Garcia, ce n'est pas José Garcia, c'est vraiment un mec qui s'appelle Josia Garcia, a décidé, comme je viens de te dire, de devenir un pro, un tueur pro, du jour au lendemain. Il a fait une reconversion. Donc, il s'est dit, je veux devenir tuer un gage. Mais comment se lancer ? Première heure gratuit, tout ça. Eh bien, justement, toi, tu as parlé d'aller sur le Darknet. Et lui, il s'est dit pareil. Il s'est dit, bon, autant aller sur Internet. Il y a des sites, aujourd'hui, qui payent des artistes. Tu sais, tu peux avoir un joyeux anniversaire de comédiens, de talents pour 15 euros. Il y a sûrement un truc qui existe pareil, des petites annonces et tout ça. Et donc, il va sur Internet, il va regarder les petites annonces et il tombe sur un site qui s'appelle Rant a Hitman, parce qu'il n'est pas français, Josia, Josia. Et là, il fait, mais putain, mais ça a l'air super sérieux. Donc, il va sur la page carrière et il tombe sur rejoignez notre équipe sur le terrain dès aujourd'hui, rejoignez les meilleures organisations chargées de la résolution de problèmes au monde. Il se dit, c'est fait pour moi. Je suis réserviste dans l'armée, j'ai utilisé des flingues, je n'aime pas les gens. Allez, il envoie un mail et on lui répond en lui demandant son adresse, son nom, son mail, son numéro de téléphone. Putain, trop bien, c'est hyper rapide pour devenir tueur en série. Et il envoie tout. Allez-y, prenez tout ça. Moi, je suis OP. Si vous avez un meurtre à faire dans la semaine, j'ai déjà les armes. Suite logique, on lui demande un CV détaillé, une lettre de motivation et il va jusqu'au bout du truc. Il répond, il envoie CV, tout ça, machin. Et même dans sa lettre de motivation, il dit qu'à l'armée, on le surnommait The Ripper. Donc, il est motivé, Joshua. Ça veut dire quoi, The Ripper ? Ben, les ventreurs. Jack ! The Ripper ! Tu revois maintenant toute l'histoire de Jack les ventreurs ? Non, peut-être. Vite fait. Vite fait. Je vois des ruelles sombres. Oui, c'est ça, en Angleterre et tout. Des prostituées qui font « Eh, alors ? » Non, en anglais. « Hey, how ? » Et du coup, il les rip. Et du coup, il les rip. Il obtient un entretien téléphonique. Là, il se dit, « C'est bon, là, j'ai passé toutes les étapes, quoi. » La personne au bout du fil pose des questions très suspectes du genre « Est-ce que vous seriez prêt à découper une oreille ou un doigt pour apporter la preuve d'un contrat bien rempli ? » Et le mec, il fait « Mais il va se passer quoi ? » Carrément ! Carrément ! Je suis prêt ! Moi, si vous me dites « On a besoin d'un doigt, moi, je le coupe direct, pas de problème ! » Et donc, s'ensuit la suite logique dans un entretien, c'est la rencontre physique. Rendez-vous dans un restaurant et son interlocuteur lui dit « Je te donne une cible à abattre. Tu les prends. Je te donnerai le double. » Attends, mais parce qu'on dirait qu'à un moment donné... En fait, il va juste les tuer. Il va rentrer chez lui et c'est la fin de la bad news. J'attends le revirement. Il n'y en a jamais, quoi. Là, il va le faire, quoi. Oui, écoute. On est dans bad news ou pas ? Ok. Non, mais vas-y. Parce que ça semble surréaliste. Mais ok. Donc, le gars est dans un resto. Le gars du projet « Tueur en série » est venu jusqu'à lui. Il lui donne la cible. Il lui donne 4500 dollars en liquide. Il lui dit « Si tu reviens avec la preuve que tu as tué la personne, tu as le double. Mais par contre, il faut que tu coupes une oreille ou un doigt. » Et le gars fait « Ok. » Après, il peut juste couper le doigt d'un gars sans le tuer. Oui. Mais après, le gars va le dire. C'est un peu mal organisé. C'est un peu mal organisé. Oui, mais bon. Bref. Le mec dit « De toute façon, ça a un travail hyper facile pour The Reaper. » Il est bien, ce mec. J'ai envie de le rencontrer. Il prend le fric. Et là, des gens se lèvent dans le restaurant et lui disent « Si vous êtes en état d'arrestation. » Ah, ok. Ok. C'était le FBI. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Un site pour recruter des tueurs à gages. Bon. Ben oui. Ça sonne un peu faux quand même. Oui, oui. Et ben oui. C'était une blague. C'était un site blague. Alors, c'est un Bob Hinner. Bob Hinner, un jour, dans sa chambre, il se dit « Si, il y avait un site internet pour recruter des tueurs à gages. » Et il le fabrique. Et voilà. Il met son site en ligne. Et des fois, des gens répondent en blaguant. un message à ce monsieur. Et ce monsieur fait « Ah 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 ! » Quelqu'un qui blague avec moi. Et donc, il répond. Sauf que Joshua répond de manière de plus en plus sérieuse. Et Bob, qui lui était juste un troll de l'internet, il commence à avoir les pétoches et à flipper. Et très rapidement, il appelle le FBI. Je crois que j'ai... Moi, j'ai fait une blague. C'est une blague, le FBI. Mais il y a un monsieur qui croit vraiment que je suis quelqu'un de pro et que je vais lui dire de tuer des gens. Et là, le FBI fait « Laissez-nous les commandes de votre site. » Et à partir du troisième mail, c'est plus Bob Iner qui répond, mais bien le FBI. Et donc, le FBI est allé jusqu'au bout du truc et l'ont chopé juste avant le meurtre. Et ils développent toujours ce site et ils ont arrêté plus de 4000 personnes comme ça. Alors, l'histoire ne dit pas si Bob Iner, après, il a fait « Je vais arrêter ce truc. » Ouais, c'est technique. Parce que c'est un peu bizarre parce que c'est le côté arrêter quelqu'un, genre une flic qui fait « Jean, c'est une prostituée pour arrêter le gars. » Je crois qu'en France, on ne peut pas faire ça. Non. Et aux Etats-Unis, je crois qu'ils peuvent faire ça. Alors que t'es en train de dire « Ouais, mais là, vous avez créé une situation. » Exactement. Est-ce que le gars, il serait passé à l'acte ? Eh bien, il y a un reportage sur Netflix. Alors, je ne me rappelle plus le nom, je suis désolé, mais si les gens l'ont dans les coms, allez-y. C'est une histoire assez folle, mais c'est une histoire vraie. C'est pour ça qu'ils en ont fait un reportage. Imagine, mais vraiment, on est genre à Miami, je crois, tu vois, aux Etats-Unis. Et il y a un mec, le soir, dans un bar, qui entend un vieil alcoolo à côté dire « Ouais, moi, un jour, sur la plage, j'ai trouvé deux ballots de cocaïne. Je n'ai pas su quoi en faire. Je les ai enterrés près de ma maison et tout. Voilà. Et ils y sont toujours. » Et t'as le gars qui entend ça, qui fait « Putain, deux ballots de cocaïne, c'est quand même énormément de thunes et tout. » Du coup, il fait tout pour devenir ami avec cette cloche et il commence à boire des coups avec lui et le gars, il dit « Ouais, la maison, elle est là. » Il lui fait des plans et tout ça. Sauf que c'est pas aux Etats-Unis, donc il faut un avion pour y aller et tout ça. Et le mec, quand même, il se chauffe. « Il faut enlever la perruque de l'avion. » Oui, ça, exactement. Le singe, tout ça. Le mec se chauffe, il va, creuse, trouve pas les ballots de drogue, revient, il n'a plus de thunes. Mais le gars, il lui dit « Ah, mais c'est là plutôt. » Il se dit « Ah putain, ils sont là les ballots de drogue. » Il se dit « Mais en fait, si j'arrive à trouver quelqu'un qui va me racheter les ballots de drogue, j'aurai l'argent pour aller les chercher. » Donc du coup, il rencontre des gens de la mafia de Miami. Mais ça dit quelque chose cette histoire. Oui, oui, c'est un reportage mais un docu de 1h30 je crois sur Netflix. Il arrive à trouver un gars de la mafia qui lui donne de la thune pour aller chercher les ballots. Il trouve les ballots de drogue, il revient, il va sur un parking pour donner les ballots de drogue et c'est le FBI. Et c'est le FBI qui s'est fait passer pour un gars de la mafia. Le FBI lui a donné l'argent pour avoir un avion, pour avoir une pelleteuse, pour aller chercher des ballots de drogue dans un pays qui n'est pas les Etats-Unis pour ramener les ballots de drogue et pour le mettre en taule alors que le mec il était genre pizzaïolo. Et du coup, je me dis, mais là, ils ont créé. Le gars, il n'aurait jamais eu la thune d'aller chercher ses ballots de drogue. Ils ont créé le bandit. Ils l'ont créé le mec. Et ça, je trouve ça injuste. FBI, c'est fou comme métier quand même. Ouais, c'est quand il n'y a pas de bandit. Et si on en fabriquait ? C'est genre, et si on disait que ils jouent, ils ont 10 ans, mais sauf que c'est des adultes. Et on dirait que lui, on va le mettre en taule toute sa vie. Ils font le truc. Ah ouais, c'est ça. Et personne ne leur dit bon là, il faut aller se coucher. C'est ouf. Du coup, ok, il a un gars en taule. Voilà, merci beaucoup. C'est passé vite. Bah ouais. Ta chaîne YouTube, j'ai mis le lien en dessous. Mais c'est Aurélien Prévost. C'est ça. Tout simplement. Insta, pareil. Voilà. Tu as un effet tout noir qui arrive normalement, là, d'ici la fin du mois avec Maxime Biadji. Maxime Biadji, ok. Je suis content. Avec Léopold le Marchand en accompagnant. Si tout se passe bien, si le monde se réveille ce jour-là. Inch'Allah. Très bien. Bah merci beaucoup. Merci. Et puis, rendez-vous très bientôt. Et bah avec plaisir. Et vous, rendez-vous mardi prochain à 17h45 et jeudi en vrai au MK2. Voilà. À 19h, à 20h. À 20h. Les bisous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501